Voici les trois termes que tu dois connaître si tu aimes acheter de vieux objets, rétro, vintage et anciens. Et non, il ne signifie pas la même chose. Si tu veux être sûr que ce que tu achètes est authentique, voici ce que tu dois garder à l'esprit. Si un objet est vendu comme rétro, cela signifie qu'il doit avoir au moins 20 ans. Les objets vintage ont tendance à avoir environ 40 ans, tandis que les objets qui ont dépassé leur centième anniversaire sont des antiquités. Avant de te rendre dans une friperie, regarde ce qui se trouve dans le grenier de ta grand-mère. Tu pourrais bien y trouver des objets qui fonctionnent encore et qui peuvent valoir beaucoup d'argent selon leur âge et leur état, comme de vieux appareils photo Polaroid par exemple. Beaucoup de collectionneurs sont prêts à payer un bon prix pour voir leurs photos développées sous leurs yeux. Un Polaroid Fantasy avec un étui en doré et relié de cuir peut valoir jusqu'à 500 euros, alors sois à l'affût de ces appareils. Il en va de même pour les vieux disques. Ces vinyles que tu gardais dans ton garage sont de nouveau à la mode, alors vérifie bien ta collection. Il s'y trouve peut-être des trésors cachés. Les vieux albums originaux d'Elvis par exemple peuvent s'arracher à pas moins de 100 euros. Tu peux peut-être réutiliser certains objets dans ta propre maison. Une porte de chaudière ancienne par exemple peut t'égayer ta cheminée, surtout si tu cherches un look à l'ancienne. Les panneaux publicitaires vintage sont utilisés aujourd'hui dans de nombreux projets de décoration intérieure en raison de leur design coloré et de leur police stylisée. Tout est permis. Des affiches de cinéma aux pubs de boisson et selon la qualité de papier, elles peuvent avoir une grande valeur. Si par pure nostalgie tu as conservé la petite voiture à pédale de ton arrière-grand-père cachée au fond du garage, elle vaut peut-être plus que tu ne le crois. Et ne t'inquiète pas s'il y a un peu de rouille dessus. Une Lincoln à pédales des années 30 peut partir pour près de 1000 euros. Les pièces détachées de voitures sont tout aussi précieuses pour les collectionneurs intéressés. Alors ne sois pas si pressé de jeter ces vieux bidons d'huile, emblèmes, posters de voitures ou tout ce qui a trait à l'univers automobile. Parmi les articles vintage les plus populaires vendus de nos jours, figurent les jouets et les Legos sont toujours dans le coup. Les figurines de personnages célèbres ont beaucoup de valeurs, ainsi que les répliques de châteaux ou de bâtiments connus. Mais les Legos les plus recherchés sont les pièces manquantes des ensembles de valeurs. Cela peut être n'importe quoi, une fenêtre, un volant de voiture ou une brique d'une couleur rare. Les vieux jeux d'arcade peuvent aussi valoir beaucoup d'argent, même s'ils ne fonctionnent plus correctement. Un jeu d'arcade qui ne fonctionne pas peut encore valoir quelques centaines d'euros, tandis que ceux qui sont encore jouables peuvent atteindre jusqu'à 2500 euros. Les bijoux Art Deco sont vraiment à la mode en ce moment. Tu reconnaîtras une pièce Art Deco à ses motifs géométriques accompagnés de dessins abstraits. Les pierres précieuses utilisées doivent aussi être de couleurs contrastées. Quant aux montres, elles sont comparables aux voitures de luxe. Tu devras compter sur les grandes marques si tu veux en avoir pour ton argent. Les objets les plus convoités par les collectionneurs de nos jours sont ceux gravés d'or ou de platine, les bijoux ou les chronomètres de précision. Le débarras de ta garde-robe que tu as sans cesse repoussé peut aussi ajouter quelques euros à ton portefeuille, surtout si tu es l'heureux propriétaire de quelques T-shirts vintage. Si tu as des T-shirts publicitaires, de concerts ou de groupes, ils font fureur en ce moment. Un T-shirt de Prince a récemment été vendu pour près de 400 euros. Un autre T-shirt représentant le jeu Super Mario 64 s'est aussi arraché pour plus de 100 euros. Ok, parlons maintenant des sacs à main. Plus ils sont vieux et rares, plus ils valent d'argent. Et le montant que tu peux obtenir pour l'un d'eux ne fait que s'accroître avec le temps qui passe. Un sac à main vintage ou ancien en bon état peut valoir des milliers d'euros. Demande à ta grand-mère si tu peux fouiller dans son placard. Tu dénicheras sûrement de véritables trésors. À tous les écrivains en herbe et à tous les amoureux des livres. Les anciens claviers mécaniques sont maintenant reproduits dans nos ordinateurs portables modernes, alors il n'est pas dur de supposer que la vieille machine à écrire que tu as dans ton salon est plutôt précieuse. Surtout si elle fonctionne encore correctement. De plus, elles sont assez faciles à entretenir et à restaurer. Il suffit de trouver un spécialiste compétent. Quant aux livres, les fans sont prêts à payer beaucoup d'argent pour des exemplaires de la première édition de certains romans. Un tel livre, un exemplaire d'Ulysse de James Joyce, est aujourd'hui estimé à environ 8000 euros. Comme il n'existe que 1000 exemplaires de cette première édition, elles ne ressurgissent qu'une fois de temps en temps. Les bureaux vintage peuvent aussi être réutilisés dans ton propre bureau si tu en apprécies l'aspect. Même si le bois n'est pas en parfait état, tu peux toujours le faire restaurer et il aura de nouveau l'air neuf en un rien de temps. La plupart des vieux bureaux ont aussi beaucoup d'espace de rangement. En parlant de papeterie, un excellent article ancien qui peut facilement fonctionner de nos jours est un taille-crayon à l'ancienne. Ces objets existent dans de nombreuses formes et différentes tailles et il est très amusant de jouer avec. Certains ressemblent à des voitures, d'autres à des animaux de compagnie et c'est un bel objet décoratif à posséder et qui, en plus, peut toujours servir. Tu as déjà entendu parler d'un banc à potins ? Ils étaient assez populaires après l'invention du téléphone. Ce meuble unique comprend une chaise à laquelle est rattachée une table d'appoint. Certains d'entre eux présentent même une sorte de rangement intégré, comme des portes-revues ou des tiroirs. Après une rapide recherche en ligne, tu verras qu'il y en a beaucoup parmi lesquels choisir. Et selon la région où ils ont été fabriqués, ils peuvent avoir l'air plus ou moins minimalistes ou être joliment ornés. Ce n'est pas parce qu'un objet est ancien qu'il ne peut pas être réutilisé de manière créative. Les propriétaires d'un certain bâtiment ont décidé de réutiliser un lampadaire ancien en guise de plafonnier. Ils l'ont simplement retourné à l'envers et l'ont fixé au plafond. Mettons que tu sois tombé par hasard sur une très belle pièce ancienne dans ta friperie locale. Si tu n'es pas sûr de sa valeur, voici quelques conseils qui peuvent t'aider à obtenir une estimation raisonnable, sans avoir à consulter un spécialiste. Jette donc un œil sur Internet pour voir à quel point cette pièce est rare. Si peu d'exemplaires en ont été fabriqués à l'origine, ou s'il n'en reste que quelques-uns en ligne, leur valeur devrait s'en trouver fortement accrue. Soit à l'affût d'une couleur, d'une forme ou d'un design inhabituel pour cet objet particulier. Plus il est excentrique, plus les gens seront susceptibles d'en vouloir. Un autre bon exemple d'objet qui gagne en valeur avec le temps est celui des célèbres lampes Tiffany. Quand elles ont été lancées, certaines personnes les considéraient comme trop voyantes, d'autant qu'elles n'étaient vraiment pas chères. Mais de nos jours, elles peuvent s'arracher jusqu'à 1 million d'euros. Une part importante de la recherche d'antiquité consiste à séparer les objets authentiques des faux. Mais certains indices peuvent t'aider à savoir si ce tapis oriental est aussi vieux qu'on le dit, ou si un tas de gens l'ont juste piétiné pour lui donner l'air vieux. Vérifie tous les signes qui se rapportent à l'époque qui lui est propre. Il peut s'agir d'une signature ou d'une certaine texture en fonction de l'objet. Ne te laisse pas non plus abuser par certains matériaux. Le bronze, par exemple, peut être facilement confondu avec le régule, un alliage de métaux qui ressemble au bronze. Cependant, tu auras peut-être besoin d'un vrai spécialiste pour différencier ceci. Enfin, ce n'est pas parce que certains objets ont subi des réparations que ce sont forcément des faux. Mais s'il a été altéré, la valeur de l'objet diminue en fonction de la quantité de matériaux d'origine encore présente. Prendre soin de tes antiquités est tout aussi important pour maintenir leur valeur. Pour les objets d'art ou les meubles, il est préférable de les garder à l'abri de la lumière du soleil, car cela peut dégrader les matériaux dont ils sont faits. Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs lorsque tu les nettoies. Quant aux bijoux, évite les gravures ou les ajouts de nouvelles pierres. Essaie de les garder dans leur boîte d'origine et fais-les toujours nettoyer par un professionnel.